Tous contre ces violences à l'égard des femmes. Les activités de lutte contre cinq maladies tropicas négligées telles que l'oncosecose, la phylaliose, l'hematite, les géo-hémagricites, les schismosos ou la bilasiose et l'antronosos sont l'objet d'une revue sur mardi 27 novembre à Paracou. Pendant trois jours, des différents acteurs à divers niveaux dans cette lutte vont analyser les données des enquêtes de couverture thérapeutique réalisées et déterminer de nouvelles tracédies pour des communes non encore couvertes par ces contrôles. Voici les images commentées par notre reporter sur le terrain. Les performances en couverture des traitements de masse en milieu scolaire et en milieu communautaire ont connu des améliorations. Et c'est pour décortiquer tout ce qui a été fait comme activité contre les maladies tropicales négligées que se tient cette sixième revue. Nous avons pensé qu'il était important de regrouper les départements selon leurs caractéristiques géographiques et également réduire le nombre de participants afin de faire une analyse approfondie des problèmes relatifs au combat contre ces maladies tropicales négligées. Au cours de cette revue, il a été salué l'engagement des autorités sanitaires, points focaux, éducateurs, agents de santé et relais communautaires. Un remerciement exceptionnel est adressé au partenaire RTI International, projet en vision, pour son appui constant au programme. Qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Donc, soyez remerciés et transmettez nos reconnaissances, les reconnaissances du ministère de la Santé à vos supérieurs et à Chique et aux financeurs de ce projet, l'USAID. L'année 2018 a été une année spéciale car une nouvelle activité a été introduite, à savoir l'enquête d'évaluation de l'impact d'Utracom à Niki, Calale, Prairie et Tchaourou. Au cours de l'année fiscal 2018, nous avons poursuivi des traitements de masse en milieu communautaire, compté les géo-hémitiazes, opérateurs intestinales, la bilardiose dans dix communes. Cette stratégie a permis d'améliorer les couvertures dans certaines communes. Les bonnes pratiques en termes de couverture thérapeutique seront maintenues et de nouvelles stratégies sont à déterminer pour les communes non encore couvertes en termes de lutte contre ces maladies qui ne sont plus aussi négligées. Il y a un véritable combat qui se mène pour traiter régulièrement les populations avec des produits qu'on donne de maison à maison de façon gratuite. En plus du traitement, il y a un recensement qui se fait et ça permet de savoir combien de personnes ont vraiment été régulièrement traitées. Analyse de l'effectivité des données des enquêtes réalisées pour évaluer l'impact des traitements, sensibilisation des populations, assainissement du cadre de vie et autres activités de lutte contre les maladies tropicales négligées font l'objet des réflexions au cours de cette sixième revue. Merci Robinson, c'est ici.